Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo du studio donc globalement à l'arrache et tourné à l'iPhone dans laquelle on va parler d'économie et vous ne l'avez absolument pas vu venir celle-là Aujourd'hui le sujet c'est de vous repartager quelque chose que j'ai entendu dans un podcast qui s'appelle The Indicates de Planète Money que je vous recommande énormément c'est un petit podcast qui dure entre 5 et 10 minutes par jour, quotidien l'anglais est relativement facile il y a une très bonne élocution et ça permet d'apprendre des mots du quotidien et de l'économie réellement des mots que vous pouvez utiliser donc si vous êtes dans une optique de progression de votre anglais, ce podcast peut être super intéressant mais le sujet aujourd'hui c'est plutôt le fait que quand l'économie va mal, la santé globalement s'améliore et le nombre de morts surtout diminue et c'est totalement contre-intuitif il y a juste un cas dans lequel le nombre de morts empire, c'est le nombre de morts par overdose lié aux drogues puisque quand ça va mal, apparemment les gens se shoot davantage mais pour deux autres cas particuliers la santé va mieux globalement et c'est surtout le nombre de morts qui diminue quand il y a une récession et le principal facteur de ça c'est que le nombre de morts diminue essentiellement grâce au nombre de morts par accident de la route les gens prennent moins la voiture quand il y a une récession, quand le carburant est cher parce qu'ils vont moins au travail et aussi parce que le carburant est cher et donc de ce fait, très simplement on va avoir moins de morts sur la route puisqu'il y a tout simplement moins de gens sur les routes le deuxième sujet concerne les accidents cardiovasculaires à qui eux aussi diminuent pour une raison qui semble être le fait que comme on va moins au travail et bien on est moins stressé tout simplement et on n'a pas trop d'idées là-dessus on suppose que c'est ça mais il n'y a pas réellement de data pour backuper on suppose que c'est lié au fait que moins de stress moins de nécessité d'aller au boulot donc peut-être plus le temps de se soigner aussi d'aller voir le docteur pour ce petit truc qui nous dérange un petit peu depuis un moment et du coup ça va mieux il y a par contre un élément qui ne change absolument pas évidemment c'est une maladie qui a un gros temps de gestation c'est le cancer les morts de cancer ne changent pas qu'il y ait une récession ou pas c'est le moment où on tourne à gauche et il va y avoir peut-être un petit peu de bruit de voiture je me demande totalement si ça bouge beaucoup trop chez vous ou si l'iPhone stabilise tout ça il y a quand même de fortes chances que ça soit bien stabilisé et après se pose toujours la question de la qualité audio mais ça tombe bien puisque j'avais à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui vidéo très rapide juste comme ça pour tester en marchant déjà et pour vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec les sujets qu'on évoque d'habitude donc on verra si ça vous plaît n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos réflexions l'idée c'est d'engager la conversation c'est d'engager la conversation